Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série Aircom sur XCOM 2, une série dans laquelle on arrive au bout de notre mission, qui est de sauver un VIP, une VIP en l'occurrence, et donc ce qui se passe c'est qu'il faut la trouver, éliminer les mobs qui sont sur la map, et puis après on a affaire à des renforts de leur part pendant un certain nombre de tours, tours pendant lesquelles on doit tenir avant notre propre évacuation. Donc ce qu'on va faire actuellement, ce sera, donc on a déjà tué deux, non pas deux pardon, un spectre qui avait pop ici, grâce à nos Overwatch le tour d'avant. Ce qu'on va essayer de faire maintenant si possible, je ne suis pas sûr que ça le sera, c'est de tuer les trois qui sont déjà là, mais je ne pense pas que ça va le faire, parce qu'on est trop loin du codex, à mon avis le codex va survivre. Donc on va voir ce qu'on peut faire, l'idéal pour moi ce serait donc du coup plutôt de tuer déjà les deux là, puis après de pouvoir nous mettre en vigilance avec d'autres. Toi tu as 78% de chance sur celui-ci, avec des munitions AP, d'accord, c'est une idée, sachant que tu ne peux rien faire d'autre, si tu devais faire autre chose, bon ce n'est pas vrai en fait, ce n'est pas absolument vrai, si je te mets là, tu peux main fulgurante et tir de pistolet sur celui-là, et puis probablement qu'au prochain tour tu dois pouvoir utiliser ton grappin, à mon avis c'est même presque une meilleure idée de base en fait. Comme ça on est sûr de tuer celui-ci, puis l'autre derrière là on est sûr de le tuer avec typiquement le shotgun. Si on laisse le codex de côté, on est relativement tranquille, donc on va faire ça, hop, vas-y. Ok, trois de dégâts, ce n'est pas top, il va falloir faire quatre au prochain. Et tu fais trois encore une fois, tu te fous de ma gueule. Ok. Toi, tu ne vas rien faire. Toi on avait dit shotgun, je pense qu'une attaque, oui et non en fait, ça marche, ça ne suffirait pas théoriquement. Donc il faudrait que l'hacker le run and gun pour toi. Ok, ce n'est pas top, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Si je vais avec, ah si, parce que, non mais toi c'est un free reload, ok donc free reload. Nickel. Ensuite, si tu fais ça déjà, 61%, ça ne vaut pas la peine à mon avis de tenter ça, c'est un peu stupide. Tirer, 64%, je ne suis pas fan non plus. Sachant que si on te met genre là, tu es quand même très bien placé pour le tour suivant. Puis il y a quand même plein de chances que tu le zigouilles. Donc on va faire ça. Voilà, 100% plus 60% de chances de critiques. Il y a tellement peu de chances que tu le tues pas que je pense que je pète un câble, c'est le cas. Voilà, merci. Nickel. Alors, toi du coup maintenant, je pense qu'on va t'envoyer finir le job ici. On n'a pas trop le choix. Qui d'autre on pourrait finir ce job ? Le grenadier, vous me direz que tout le monde on pourrait finir le job. Ce n'est pas un souci. Disons que l'avantage avec elle, c'est qu'on est sûr que c'est fait. Si on met simplement une asserration, on n'a pas besoin d'aller trop en profondeur. Puis là ou là, peu importe. Voir là. Même si là, on se découvre un petit peu. Alors que là, on reste, à mon avis, pas visible pour le codex. Donc toi, tu vas finir ça. Bien, nickel. Le codex, malheureusement, je ne peux pas y faire grand chose. Mon avis, il est trop loin. Bien que, là, j'ai quand même 30% de chance. Je ne pense pas. Je pourrais, pourquoi pas, tenter de le requêter. Il faudrait que j'avance. Que je me mette par exemple ici, puis je le requête. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit je tente ça, je me mets ici, je le requête. Après, il me restera deux personnages pour essayer de le finir. Ce qui est franchement faisable, je pense. Sachant qu'il va téléporter. Donc on lui fera déjà... C'est quoi la requête ? 4 à 7. Mettons qu'on lui fait 4 de dégâts. Comme ça, c'est plus simple à compter. Mais il lui restera 8 HP. Il se dédouble. Il restera 4 HP à chaque déclone. Suivant où il se mette, on peut très bien les finir avec les deux autres. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de se mettre avec nos trois personnages ici. Et de se mettre de nouveau. C'est-à-dire de se planquer un petit peu. De se mettre de nouveau en vigilance. Le gros problème qui va se poser, c'est que le Codex va pouvoir jouer et pourra probablement nous faire une bombe psionique. Et du coup, va probablement annuler certaines de nos vigilances. Et donc, du coup, on pourrait très bien imaginer qu'on n'arrive pas forcément à grand-chose. Mais ce n'est pas forcément une certitude. Si on se met là, typiquement, avec lui, qu'on se met en vigilance, qu'on se met avec elle, on se met ici en vigilance. Avec elle, on se met ici en vigilance. Il ne devrait pas avoir le diamètre, théoriquement, avec son machin pour nous en faire sur plusieurs. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il tente, en fait. Ces deux angles-là, je ne suis pas sûr qu'il puisse. Mais je vous avoue que je ne peux pas, je n'en suis pas absolument certain. On pourrait même se mettre là. Ce qui fait que, ouais, s'il pourrait, entre ces deux-là, il pourrait. Mais bon, ce serait toujours un seul des personnages qui a vigilance qui serait en problème. Ah, c'est... Ouais, je ne sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop quoi faire. Les deux sont intéressants. La plus forte raison qu'on n'a qu'un seul point où il y a des renforts. Donc, si on en tue, mettons qu'il soit trois, le tour prochain, qu'on aurait déjà deux, avec des vigilances, on a un tour d'après qui est relativement tranquille. Ou alors, comme je disais, on tente, on tente avec lui, on avance jusque là, voire là, pourquoi pas. On tente de balancer une requête ici, ce qui devrait jouer, ce qui devrait faire des dégâts, ce qui devrait le faire se dédoubler, ce qui devrait niquer sa couverture. Ce qui fait que, elle, en s'avançant peut-être un petit peu, par exemple, se mettant là, voire simplement là, devrait pouvoir l'achever, lui, tranquille. Et puis, après, il resterait à déterminer comment elle peut achever le dernier, le dernier clone. On ne sait pas si c'est le cas. On va tenter, on va tenter ça, je vous propose, parce qu'il faut choisir quelque chose à faire, donc choisissons ça. Et, non, merci. Ici, comme ça, très bien. Voilà, on lui a fait 6 de dégâts. On a 1, je ne crois pas qu'on a eu sa couverture. C'est fâcheux. Ok, et puis, il s'est mis tout en haut. D'accord. Effectivement, on n'a plus... Non, bah non, d'accord. Du coup, non. Voilà, du coup, c'est le pire des scénarios qui s'est passé, sur lequel je n'avais même pas pensé. Il fait un clone en haut et nous, du coup, alors qu'on le voyait avant, maintenant qu'on a enlevé sa couverture, on ne le voit plus. Voilà. Et si je fais ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, cette histoire. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon, écoutez, je ne comprends rien à ce qui vient de se passer. Donc, a priori, on a perdu de vue nos codecs pour une raison que j'ignore. Avoir, ils sont même considérés comme inactifs. En tout cas, un des deux est considéré comme inactif. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la deuxième partie du plan qu'on avait avant. C'est-à-dire qu'on va, avec elle, se mettre ici, se mettre en vigilance. Ah ! Je vois quelqu'un maintenant. On est à 30%. Merci. Ouais, mais... Ouais, en fait, tu m'as juste bugué sur la figure, c'est tout, quoi. Bon, ça sent eu l'encouverture. complète. Donc, sa couverture n'a pas explosé, donc je n'aurais rien pu faire. Donc, ma meilleure solution, c'est de se mettre encore là. Et puis, toi, tu vas te mettre là. Comme tu étais, en fait, avant, mais un petit peu plus loin. Et toi, tu vas... Oh ! En fait, maintenant, le problème, c'est qu'il... Donc, toi, tu vas te mettre ici, quoi. Peu importe, pour le moment. OK. Un... Goliath, deux Goliath. OK. Nice. Nice. Un sur deux, quand même. Et puis, l'autre, on doit pouvoir, sans trop de problèmes, le mettre en stade, si jamais. OK, t'as la portation. Qu'est-ce que tu fais ? Bombe psionique. Ça va donner sur quoi ? Sur deux, quand même ? Ouais, sur deux. D'accord. Unité. Et tu te mets en vigilance. Non, il est venu ici. D'accord. Alors. D'accord. Alors. J'aimerais bien tuer ces codex, pour être parfaitement honnête. Ça, ça a l'air prometteur. Je me repositionne. Voilà. Très bien. Et puis... Rilode. Je le recharge. OK. Seigneur de guerre. Tu peux... Ouais, bah tu peux tuer celui-là. C'est parfait. C'est parfait. Vas-y. OK. Alors. Toi, t'as plus... T'as pas grand-chose d'autre à offrir, pour être parfaitement honnête. Je dirais, pour le moment, bon, déjà, déplace-toi ici, et puis recharge. Pas trop le choix. Très bien. Toi, euh... Qui c'est qui me reste encore, dans cette histoire ? Sniper. OK. Là, a priori, tu vois le Goliath. Vas-y, tente. Ouais, c'est le cas. 68% de chance, on tente. C'est pas beaucoup, mais on tente. Nice. OK. Je m'attendais pas à ça. Alors, parfait. Je pensais... Honnêtement, je pensais le mettre en stase, purement et simplement. Je pensais pas pouvoir le tuer. OK, cool. En tout cas, pas se plaindre. Et puis... Alors, j'hésite maintenant. Est-ce que je me mets ici ? Ici, peut-être. Puis, je me mets en Overwatch. Je le laisse en Overwatch, là. Ce qui peut être peut-être une meilleure idée. Mais ce qui veut dire que le tour prochain, il peut pas bouger. Enfin, il doit bouger s'il veut tirer. Donc, il va quand même tenter le coup. Toi, il va falloir que tu bouges dans cette direction-là. Je pense qu'on va être proche des prochains. Et puis, bien sûr que tu reload. Pas trop le choix. Et puis, voilà. On va attendre. Ah non, il reste encore elle. D'accord. Alors, toi, tu peux... Voilà. Tu peux venir dans cette direction-là. Pour être plus proche le tour prochain. Ça peut être utile. Toi, tu vas te rapprocher un petit peu de nous, en fait. Je sais pas exactement où est-ce qu'on... Qu'on aura... Notre... Notre... Bonne sortie. Pas de vigilance. Et là, c'est quoi ? D'accord. Là-haut. Ok. Ok. Alors, on doit aller où ? On doit aller ici. Donc, toi, tu vas... Avancer. Pas tellement d'autres choses à faire pour le moment. Toi, de la résistance. On va te mettre là pour le moment. Toi, malheureusement, t'as plus, du coup, ton double coup possible. Mais tu peux déjà, au moins, faire un petit peu de dégâts par là. Pourquoi j'ai fait ça, en fait ? Pourquoi je l'ai mis là ? Pourquoi ? Bref. Ok. Nice crit. Alors, euh... Je vois que là, tout est un peu en train de cramer. Alors, toi... Par où tu peux monter si je t'emmène dans cette direction-là ? Ouais, par là-haut, quoi, à terme, donc. 8% ? Donc, ça va pas rater. J'aurais été un petit peu vert. Euh... Toi, tu vas te mettre là, on va pas... Trop chercher. On va chercher trop loin. Voilà. Et puis, avec les autres, on va se rapprocher le plus possible, hein, maintenant. Ça, euh... Je pense que c'est le mieux à faire. Toi, t'as même assez peu de vie. Je me demande si on va pas simplement t'évacuer maintenant. On devrait pouvoir évacuer les autres au prochain tour, je pense. Je peux pas l'assurer, mais je pense. Donc, toi, tu t'en vas déjà. C'est très bien. On va voir ce que ça donne pour les autres, le tour d'après. Alors, on a un nouveau Goliath. Encore un Goliath. Très bien. Ok. Alors, bon, plus important, toi. Ouais, toi, tu peux déjà t'en aller. C'est très bien. Toi. Non. Ah, ok. Bon, bah, ça, on verra. Alors, toi, bon, tu t'en vas. Ça, c'est fait. Ok. Ok. Je vais t'en garder un truc. Toi, là. Si je te dis de recharger, je crois que c'est pas grave. T'as 50% de chance. Pourquoi ? Parce qu'il a une couverture complète. Voilà. Donc, si avec toi, je me planque et je détruis la couverture complète, tu peux le critique. Toi, t'as un run and gun. Donc, tu peux run and gun ici. Ok. Dans le mille, il faudrait pouvoir avancer dans cette direction. Ouais. Là, typiquement. Ouais. Là. Je pense que s'il se met là, lui, le tour prochain, il peut se barrer. Et puis là, il peut actuellement faire trois dégâts. C'est déjà ça. Ensuite. Tu vas te mettre là. Alors. Ouais. T'as peu de chance de faire quoi que ce soit. Donc, tu vas exactement démolir la couverture de celui-ci. Fatiguant, c'est raté à 80% quand même. Mais bon. Ma fois, ça arrive. Euh... Ok, tu es celui-là. Parfait. Et toi, tu vas courser tirs. Mettre là. Et puis tenter de tuer celui-là. Parfait. Ok. Et toi... Bon, toi, tu peux partir déjà. Très bien. Et puis les autres, j'espère qu'au prochain tour, ils pourront partir. J'espère que le toit va pas tomber et que ça va pas recalculer mon itinéme, ma zone d'évacuation. C'est bon. Non, ils peuvent pas partir. Bon, cela dit, je vois plus personne dans le... Je vois plus de... Comment on appelle ça ? De renfort. Donc, a priori, c'est bon. Nickel. Voilà, tour suivant. Voilà. Très bien. Donc, on a pris un peu de dégâts. C'est embêtant. Mais ce n'était pas notre meilleure équipe. Donc, ce n'est pas non plus le drame total. Deux soldats blessés. Franchement, c'est rigolo. On a quand même tué 20 ennemis à la fin. 20 ennemis. Ce n'est quand même pas dégueu. Ça s'est plutôt bien passé. Il y a quelques aberrations statistiques. Mais qui ne sont en fait pas des aberrations statistiques. C'est juste que... C'est toujours la même chose. On remarque beaucoup plus quand on rate quelque chose qu'on devrait réussir. C'est-à-dire que chaque... Enfin, j'ai tenté beaucoup de 70 à 80%. Et puis, je pense que j'ai réussi 70 à 80% des fois. C'est juste que de temps en temps, quand on a... Enfin, théoriquement, une fois sur 5. Quand on a 80% de chance de toucher, une fois sur 5, on va le rater. Donc, c'est clair que sur le moment, ça nous paraît toujours aberrant. Mais au final, ça ne l'est pas. C'est juste normal. Et puis, évidemment, on ne tente pas quand on a que 20% de chance. Donc, on n'a pas l'inverse. On n'a pas le moment inverse. On s'est dit, ah ouais, enfin, j'ai touché à 20%. Parce qu'on ne va même pas essayer à 20%. On va essayer une autre stratégie. Donc, fondamentalement... C'est vrai qu'il y a eu 2-3 aberrations statistiques. Il y en a toujours. Mais ce n'est pas vraiment des aberrations statistiques, en fait. C'est des aberrations statistiques le moment où elles arrivent. Mais sur la longue durée, c'est tout à fait normal. Donc, actuellement, on ne peut pas pouvoir dire qu'on n'a pas de chance. On ne peut pas pouvoir dire qu'on n'a de la chance, particulièrement. On a pas mal de promotions. C'est intéressant. 3 majors, entre autres. Ça, c'est cool. Et puis, on a, de nouveau, je suis quand même vraiment content de ne pas avoir eu besoin d'utiliser ma meilleure équipe. Ce qui fait, justement, typiquement, qu'en plus de ça, on a maintenant des... C'est moi ou elle s'appelait ? Emma Stone. La scientifique. Je ne sais pas. Bref. Je ne sais pas si je peux les voir. C'est pas une nouvelle recherche. Liste des scientifiques. Heather Stone. Non, c'est moi qui me fais des idées. C'est pas Emma Stone. Liste des soldats. Alors, on va voir ce qu'on level up. On a notre tire d'élite cool. C'est bien. Bon, il a peu de PC. Ça, c'est dommage. Pourtant, il est doué. C'est surprenant. Mais OK. Confrontation. Donc, celle-là, là où il tire une fois sur chacun. Ou zone mortelle. Non, plutôt confrontation, pour être honnête. Et puis, simulation personnelle. C'est à la mobilité. C'est juste non. Blessure grave pour Bunny Phillips. Ça, c'est dommage. On va quand même la promouvoir. Escrimeur ou implacable ? Alors, comme d'hab. Les deux. Mettons Escrimeur. Et puis, on va aller chercher implacable. Dès qu'on peut. Malheureusement, je crois qu'on ne peut pas tout de suite. Vu qu'elle est blessée. Croque mort. Promouvoir. Alors. Lieutenant, tu as quoi ? Présence au combat. Donne une action supplémentaire. Un coéquipier. Représaille. Obtenez des attaques avec votre ripjack sur les ennemis qui s'approchent ou attaquent au corps à corps. Donc, ça, c'est l'équivalent d'Escrimeur. Interruption. Une forme puissante de vigilance. Plutôt que de tirer automatiquement, effectuer n'importe quelle action simple. Intéressant, mais bon, pas forcément ce que je prévois. Tire de saturation. Tire de barrage en forme de cône qui frappe tous les ennemis dans une zone. La couverture de ses ennemis peut, par ailleurs, être endommagée ou détruite. Utilise un grand nombre de munitions. Je ne suis pas convaincu que ce soit super utile sur un... un escarmoucheur ou une escarmoucheuse. Vu qu'on n'a pas forcément beaucoup de balles dans son bullpup. Donc là, moi, ce que j'aurais tendance à faire, c'est à mettre quelque chose comme Représaille que j'aime encore assez bien. Et puis après, il faut réfléchir parce qu'on voit qu'on a encore pas mal de... de PC qui pourraient être intéressants de mettre. Par exemple, Colère. Utiliser le grappin pour vous approcher d'un ennemi et le frapper avec votre tripjack. C'est l'inverse, si vous voulez, de Vindict. Et j'aime bien l'idée dans le sens où ça permet encore, une fois, de gérer le placement. De se replacer. Tire de riposte. Mobilité plus 2 à chaque victime pour ce tour. Je ne suis pas fan. Chaque victime pour ce tour... À moins qu'on parle de Lost. Sinon, ça ne va pas être beaucoup. De toute façon, elle n'a pas beaucoup de balles. Ça, c'est cool. Mais bon, voilà. Présence au combat, ça pourrait être intéressant. C'est vrai. Mais je pense que je vais mettre Colère. Comme ça, on a un personnage qui commence à devenir vraiment intéressant de ce côté-là. Et c'est cool. Et puis, on a encore un autre spécialiste qui vient de Level Up Promouvoir. On va mettre le protocole médical. Vas-y. Très bien. Et puis, on va voir. Alors, c'était qui ? C'était notre... Je reviens sur mes soldats. C'était notre nouveau lieutenant Ranger. C'est-à-dire, seigneur de guerre. Mais je pense tout à fait honnêtement qu'on n'aura pas accès vu qu'elle est blessée. Je me trompe. Je me trompe. On a accès. Tu n'as rien gagné de particulier. Par contre, j'aimerais que tu prennes un placable. Tire enchaîné. Fisiolographique. Tu prends un placable. Très bien. On a un nouveau Ranger qui va aussi avoir son intérêt. Et puis, on pourra, gentiment, dans un jour. Je pense qu'on peut attendre les 4 jours pour pouvoir récupérer rasoir. Pour aller faire notre autre mission. En attendant, qu'est-ce que je voulais voir ? On n'a toujours pas les ressources pour faire quoi que ce soit ici. Mais de toute façon, on verra tout ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada